Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau nail art où on va patouiller dans du vernis vous allez voir c'est hyper rigolo mais je voulais déjà montré en fait sur ma chaîne mais vous allez voir alors tout d'abord sur mes ongles je vais appliquer ma base pour les protéger et ensuite je vais appliquer une merveille de vernis de la marque il était un vernis qui s'appelle all is gold et qui est entre le rose gold, le cuivré, tout ça tout ça vous voyez les images suffisent holographique et c'est une merveille en fait regardez moi ça il est couvrant en une seule couche il marche impeccablement pour le stamping mais vraiment voilà j'ai pas d'autres mots il est trop trop beau voilà quand on a des beaux vernis il faut les partager c'est comme ça alors j'attends que ça sèche ça dure pas très longtemps avec ce vernis vu qu'il ya qu'une couche et ensuite je vais prendre mon vernis blanc de emma et son petit pinceau rond qui est hyper pratique pour ça et je vais faire comme une refiane manucure c'est à dire que je vais revenir mes ongles mais en ne faisant que le centre donc tout le tour je vais le laisser en cuivre je vais laisser sécher encore une fois et ensuite je vais prendre mon latex liquide et j'ai l'impression que ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé sur ma chaîne mon latex liquide à une époque je l'utilisais tout le temps mais là beaucoup moins en ce moment donc je suis très content de le reprendre à nouveau et là je vais en mettre autour sur le vernis cuivré et vous vous dites sûrement mais qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle est en train de faire oui 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 donc en fait je vais protéger la partie cuivrée pour ne pas l'abîmer vous allez voir ensuite donc je vais prendre plusieurs choses donc mon tampon de stamping transparent et du vernis blanc et noir sur une surface plastifiée alors là c'est mon tapis en silicone mais vous prenez vous prenez une pochette plastique ça marche nickel je vais mettre mon vernis blanc et je vais mettre au milieu quelques touches de vernis noir et avec un dotting douche je vais venir patouiller là dedans faire des formes complètement aléatoire et c'est ça qui est drôle et tout de suite après avec mon tampon de stamping je vais le tremper dedans et je vais appliquer ça sur mon ongle et on obtient un effet marbré mais vous allez me dire tu l'as déjà fait sur ta chaîne lucille mais j'adore j'adore cet effet marbre comme ça fait tout simplement en plus je crois que c'est c'est vraiment la technique la plus simple pour faire du marbre pour réussir à tous les coups on peut pas rater avec cette technique là et j'avais envie pour une fois de l'associer avec le vernis cuivre parce que je trouve que alors je ne sais pas si vous êtes de cet avis mais que le cuivre et le marbre ça donne un effet qui est absolument ravissant j'adore l'association des deux et c'est pour ça que j'avais très très envie de faire sonner l'art avec vous et donc je vais recommencer sur les ongles d'à côté hop 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 du vernis blanc sur mon tapis en silicone quelques gouttes de noir et on patouille avec le dotting tool on trempe le tampon de stamping et hop directement sur l'ongle et en fait je trouve que l'annulaire c'est l'ongle que j'ai le mieux réussi je sais pas si vous êtes de cet avis aussi je trouve que le l'effet marbre et est mieux réussi donc c'est pas grave je vais enlever le latex et voir le résultat on va nettoyer un petit peu aussi sur les bords et voilà j'obtiens cet effet là j'adore l'effet fumé que ça fait cette technique là on dirait des volutes de fumée mais quand même c'était très joli mais je trouvais que l'effet marbre était un peu trop prononcé il y avait un peu trop de noir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé et ce qui est génial avec cette technique c'est que en fait on peut recommencer autant qu'on veut on peut repasser donc je recommence et je vais repasser tout simplement sur le motif que j'avais déjà fait parce qu'en fait la pellicule de vernis qu'on obtient est vraiment super fine du coup on peut repasser plusieurs fois ça fait pas de surépaisseur et voilà donc on peut pas rater c'est pas possible j'ai commencé mon index et mon majeur pour obtenir un effet marbre un petit peu plus léger un peu plus blanc et voilà là j'étais très contente du résultat donc j'ai décidé de mettre mon dotting tool pour sceller tout ça donc j'en ai appliqué une assez grosse goutte je borde bien le côté de l'ongle pour bien que ça tienne et voilà et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker c'est très important pour moi vraiment c'est pas c'est pas pour la notoriété du tout moi je m'en fiche c'est juste que ça m'encourage de voir que vous avez aimé la vidéo ça m'encourage à continuer et voilà n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur instagram où je poste énormément en ce moment je m'éclate bien sûr instagram et voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye